Moi le seul Disney que j'aime bien, et de toute façon Disney ils ont rien inventé, ils n'ont qu'à récupérer des trucs qui existaient déjà, c'est Aladdin. Aladdin pour moi c'est le meilleur dessin animé Disney à jamais. Bah c'est la culture américaine en général ça. Et le Roi Lion. Moi j'ai jamais vu. Non, mieux que le Roi Lion. Mais c'est vrai que c'est la meilleure période de Disney ouais. Aladin et le Roi Lion qui sont sortis consecutivement. Grand bien plus. Non mais parce que t'étais petit à l'époque. Mais même encore aujourd'hui je regarde Aladdin mec. J'suis peut-être un grand enfant mais... J'me souviens encore des chansons de Parker. Je vole comme un aigle royal. Je vole par dessus les toits. Je vole par dessus les toits. En fait je m'ai amusé à fumer des bédos dans tout Walt Disney. Et puis voilà. Ça m'a vraiment mis le stress. Et en plus il y avait des gens... Ça t'a mis le stress de fumer des bédos à Disney ? Mais mec faut pas que tu fasses de la guerre hein. Non mais non putain. Putain. J'ai craqué 150 euros de resto. Après je me suis roulé un gros vin de bœuf. Et qui me cassait les couilles. Y'avait plein de gens très très riches tu vois. Mais qui venaient des Emirats Arabes. Des trucs comme ça. Et tu sentais que pour eux t'étais un gueule tu vois. Non c'est pas il faut qu'ils parlent. C'est ZND. Et moi je crachais bien ma grosse fumée à la gueule. C'est mal hein. T'aurais dû y aller hors saison. T'aurais dû y aller hors saison. T'aurais pas eu la même popula... Enfin pas le même public je pense. On doit être hors saison. Je sais pas, écoute je sais pas. Ouais c'est vrai j'y suis allé à Noël. C'est vrai j'étais allé à Noël. Ouais c'est vrai. Comme je t'aime pas. Oh mais c'est le moment où il y a les gens... Tu sais c'est le moment où il y a les gens... Je ne sais pas c'est le numéro ce pense hein. Je peux me tromper hein. Et ma meuf... Et ma meuf tu disais... Et ma meuf tu disais... Et ma meuf tu disais... Et en plus ce qui était rigolo c'est que les mecs ils étaient avec des condenses. Elles étaient pas voilées. Et elles avaient toutes les sourcils comme le génie dans Aladdin. Elle avait le monosourcil dessiné... Il y avait un monosourcil le génie ? Il avait pas un monosourcil j'ai vu. Non non il en a pas. Il avait pas un monosourcil mais c'était super long comme sourcil tu vois. Elles se faisaient le même maquillage que le génie dans Aladdin. Ah le même maquillage bleu par contre c'est un peu compliqué. Et c'est mondial. Et ils te regardaient comme si t'étais de la merde et ils t'insultaient. Moi ma copine c'était une asiatique. Et genre ils t'insultaient tu vois dans leur dialecte de... De leur dialecte. Mais bon moi j'étais chez moi tu vois. J'étais dans mon pays tu vois. Et donc tu me respectes quand t'es un touriste. Mais qu'est-ce qu'elles avaient fait pour te manquer de respect ? Mais parce que je sais très bien à qui j'ai affaire quand... Ah d'accord c'est parce qu'en fait tu ne les aimes pas donc elles t'ont manqué de respect. Ok voilà. Toujours pareil. Tu n'as même pas compris ce qu'ils t'ont dit. Mais tu me dis j'ai croisé des gens qui sont pas de chez nous. Moi je suis dans mon pays. Quand le mec il se regarde de travers et qu'il se fout de ta gueule et qu'il marmone un truc. Comme ça. C'est quoi mais moi c'est quoi. J'ai bien compris le truc. La façon de se tenir c'est là-haut les mecs qui sont millionnaires. Tu as vu c'est eux qui ont le pognon du monde. C'est eux qui ont le pétrole. Donc quand tu les vois débouler comme ça dans ce genre de contexte là. Et voilà c'est tout. Bon allez nulle part. Le pire à disney c'est les hindous. C'est les hindous. Bah c'est vrai qu'il y a que des kairas quoi. Donc voilà quoi. C'est pas les émirats arabes mais bon. C'est les gens qui ont pas assez d'argent pour aller à disney. Bah quel que soit le sujet t'arrives sur les émirats arabes. Exactement. Exactement. Le mec il a deux obsessions dans ma vie. Bah ouais mais c'est là où on se rencontre. Sinon à part le Paris d'attraction t'as quoi ? T'as la prison. Mais faudrait que c'est trop game pour en parler. Sinon t'as l'école mais bon l'école. Ah parce que pour toi disney c'est une annexe de la prison. D'accord. C'est spécial. Non mais c'est un endroit qui comme l'armée ou comme l'école peut te faire rencontrer des gens qui sont pas de toute ta condition. Et voilà. C'est quoi ta condition toi ? Tu es un noble, un aristocrate ? Non mais dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Dans ta condition de ton petit mode de vie. Moi dans mon quotidien je croise tout un tas de gens très différents de moi mais bon. Vous avez pas été sage donc vous allez avoir Aïcha en version intégrale. Moi j'aime bien ralètre. Comme si je n'existais pas. Vous avez même mérité l'image. Sans un regard. Reine de Saba. Reine de Saba. J'ai dit Aïcha. Prends tout est pour toi. Pour toi. Aïcha. 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 Ecoute moi. Il va pas comprendre. Aïcha. 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 T'en vas pas. Ah bon je vois des terres comment elle va. Aïcha. 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 ça va. A part ça. Est-ce que tu as une réaction sur le reste du live ça fait longtemps qu'on t'as pas eu à l'antenne. Bah toi je t'ai trouvé bon comme d'habitude. ZND pitweb comme d'habitude c'est à dire ces interventions racistes FO. Aïcha. Ah bah ça ouais c'est. Ouais je laisse les gens s'exprimer mais tu sais très bien ce que j'en pense. Ouais vas y. Non non mais tranquille t'as vu mais juste le gars oui c'est Rebeu il m'insultait. Bah comment tu sais qu'il t'insultait vu que tu connais pas la langue. Vu que tu parles pas le Rebeu bah oui je sais. Mais si si ça se voit quand un mec te regarde et qu'il parle à sa femme dans une autre langue c'est qu'il t'insultait. Non c'est même pas ça il a dit non mais parce que je le sais je le sens c'est les gens comme ça. En fait c'est les gens comme ça mais que tu ne connais pas. Genre on a tous un acquis de l'observation tu vois qui nous permet mais non ça marche pas comme ça tu vois la vie c'est pas One Piece gros. Un acquis de l'observation. La vie c'est pas One Piece c'est à dire moi tu me parles espagnol devant moi et tu me traites d'enculé je vais pas comprendre tu vois donc si tu me dis que je suis beau en espagnol tu vas pas comprendre non plus. T'as vu donc FO va prendre ta douche ZND t'es un déchet au RSA qui fume joint sur joint. Qu'est ce qu'il a fait il faut il dit rien depuis tout à l'heure. Rire Dizzy je l'aime pas mais ZND c'est un gros rageux nous dit Raph Mago qui n'aime aucun de vous deux du coup c'est pas beau ce que tu fais. Mais si non mais attends je suis obligé les gars je suis obligé sinon vous faites que vous embrouiller donc après je retourne vous voir mais je ne peux pas vous laisser dans le même canal. Tu comprends ZND c'est inaudible pour les gens. Je vous ai laissé vous embrouiller pendant deux minutes on va pas faire ça pendant une demi-heure les gars c'est pas possible. C'était pour plaisanter quoi c'était juste pour dire que c'était un fils de pute et voilà je le pense vraiment. Non on a dit pas les mamans déjà. C'est un déchet c'est tout tu vois le gars il est au chômage au RSA. Mais il est pas au chômage il est chef d'entreprise. Pourquoi tu m'as muté ? Je t'ai pas muté je t'ai changé de canal ZND. Parce que c'est pas possible si vous êtes tous les deux dans le même canal. Soit je suis obligé de virer Rire Dizzy mais il vient d'arriver donc on va lui parler quand même cinq minutes. Soit je suis obligé de te virer toi soit je vous mets dans deux canaux différents. J'ai choisi de vous mettre dans deux canaux différents. Laisse les régler leur compte dans un canal à part. On pourra faire ça après à la limite. Ils sont tous chefs d'entreprise et ils sont tous ingénieurs en chimie gros. C'est un déchet au RSA qui fume joint sur joint. C'est ce que toi t'as décidé. T'as décidé que c'est un déchet au RSA. Il n'est peut-être ni déchet et il est pas au RSA donc... Tu vois c'est ce qui me fait quitter ton live en fait. C'est que s'il y a ce genre de fils de pute qui lance de la merde comme ça sans argument tu vois. Et qui arrive bah oui c'est un arabe donc c'est un fils de pute. C'est lui le fils de pute. Je ne le traiterai pas de fils de pute même si je suis pas d'accord sur toutes les saillies racistes que les mecs sortent. Alors encore une fois c'est pas parce que je suis de gauche et que je suis plutôt antiraciste. Et que les mecs qui se permettent de faire des trucs... Ah tiens on a publié au tech. Enfin bref juste pour finir sur le sujet quoi. C'est je les laisse exprimer. Je leur dis quand je suis pas d'accord. Je pense que c'est un bon compromis pour tout le monde. Du coup retournons avec tout le monde. On va faire trois avantages c'est que maintenant... Rire d'Easy est parti messieurs. Si t'as de quoi à manger dans la voiture... Tiens va attends. Là c'est trop le bordel. Tiens ZND. Oui. Et ne me faire passer pas un con devant tout le live. Donc je demande à pas de réponse là. Justement c'est ce que je viens de te le proposer. Je ne t'ai pas mute. Je t'ai changé de canal parce que c'était inaudible pour les gens. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là dedans ZND ? D'accord. Alors maintenant les premiers mots qu'il dit... Dès qu'il arrive, il arrive, il me traite de fils de pute. Et ça je ne suis pas d'accord non plus et je lui ai dit. D'accord. Donc lui... Voilà. Franchement IRL, je le vois, je le défense, je lui nique sa mère. Je lui nique sa mère. Je tue les doigts, je te casse les genoux, je te tue frérot. Je te nique ta mère-fils de pute. Voilà. Donc tu veux me faire passer par un gros raciste et tout ? Je m'en bats les couilles. Moi quand il y a des gens... T'as des réflexions qui sont racistes quand même ZND, si. Mais je m'en bats... Mais tu crois... T'as une obsession pour l'islam, les arabes, tu ne parles que de ça tout le temps. Pas tout le temps, tout le temps. J'arrive à te faire parler d'autre chose des fois mais c'est pas facile. Quel que soit le sujet, je te l'ai dit. Quel que soit le sujet, tu reviens là-dessus tout le temps. C'est ça qui te reproche. Mais déjà sans nous, sans nous, sans les droits-tards. Donc excuse-moi mais Réadizi c'est un gros raciste. En plus il nique des trans. Donc excuse-moi mais ce mec est une merde. Et en plus toi Damon... Peu importe qui il nique et t'en sais rien qui il nique. T'aurais pas d'autimat. Sans les droits-tards t'aurais pas d'autimat. J'aurais sûrement moins d'autimat. Il y aurait personne sur ta chienne. Et alors ? Tu retomberais à 4 personnes comme au début. Donc arrête de cracher sur les gens qui font de l'autimat. Mais si tu veux... Je ne crache pas sur les gens. Quand je ne suis pas d'accord avec eux, je ne vais pas les sucer pour autant. J'ai pas sucer les gens pour qu'ils restent. Regardez je suce la droite. Alors restez les droits-tards. Jamais je serai ça. Et après tu le prends en off pour me tourner... Et alors je lui ai dit quoi en off ? Je lui ai dit je ne suis pas d'accord quand tu le traites de fils de pute. J'ai dit ça ou j'ai pas dit ? Alors arrête, redescends d'un ton. Parce que genre à Disney... Je te donne un droit de réponse juste après. C'est un connard de Dubaï qui se la joue avec moi ? C'est qui ? T'en sais rien si le mec est de Dubaï. C'est quoi ton délire là ? C'est quoi ton délire là ? Sérieuse ? Franchement quand tu mute les gens pour laisser... Mais je ne les mute pas, arrête de dire ça. Mais je ne vais pas vous laisser vous en... Attendez, je ne vais pas vous faire un octogone pendant 30 minutes. Déjà là quand on est deux à crier c'est inaudible pour les gens. Déjà là à deux c'est inaudible. Alors quand vous étiez tous les deux en train de vous gueuler dessus... Mais pas forcément, c'est pour ça que je le prends dans un canal à part parce que si tu le mets avec plein de gens il va commencer à insulter tout le monde. Si tu le prends dans un canal à part et qu'il y a moins de monde et il fait moins le show et du coup il parle normalement. Donc moi je préfère quand il parle normalement plutôt que... C'est pour ça que je ne vous ai pas laissé dans le même canal. C'est parce que ce n'est pas possible les gens. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur le sujet ? Ou est-ce qu'on peut rejoindre les autres ? Ok ça tu l'as déjà dit. Rejoignons les autres. C'est vraiment dommage que ça tourne mal l'angle. Dès que c'est en mode radio libre et que je laisse les gens parler ça donne ça tu vois. Et si ça parlait de liberté d'expression ? Et quand je mets le hola les gens ils ne sont pas contents non plus. C'est vraiment le mec frustré quoi. Réalisé mais vraiment c'est vraiment le mec frustré. Je suis sûr qu'il prend tellement de testostérone qu'il bande déjà plus ce mec. En plus avec son boulot de merde il est super frustré et donc il y a que comme ça qu'il bande en... Tu sais que tu lui réponds exactement en t'abaissant exactement au même niveau. On le réponds de fils de pute tu vois. Ta gueule ! Fils de pute ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ça l'a handicapé de merde ! Non mais moi ça se passe comme ça sur les radios de Damon qui me mutent pour me faire passer. Mais je te mute pas mais qu'est-ce que... Tu vas arrêter de répéter ça ? Je t'ai laissé un droit de réponse non comme le bras ? Ou t'as juste insulté les gens quoi ? Donc en quoi je te mute ? Simplement... Le mec il arrive et il m'insulte. Il m'insulte après il pleure. Je vous ai laissé vous clasher pendant 2-3 minutes. Et puis voilà à un moment est-ce que les gens ils veulent que ce soit ça le live. Que ce soit ça in extenso. Deux mecs qui s'insultent, qui ne se connaissent pas et qui se menacent. C'est pas intéressant. Donc moi je préfère vous prendre dans un canal à part et essayer de vous faire parler normalement. Après si vous en êtes incapable les gens voilà. J'ai essayé, j'ai essayé, t'es témoin, t'es témoin Damon. Oui j'ai vu, à un moment t'as essayé, je lui ai dit. Et je lui ai dit non mais arrête là il essaie de te parler normalement. Et voilà. Et puis bon voilà. Et puis bon voilà. J'en peux plus tu vois ? Gladial est d'accord avec moi c'est insupportable. Bah pour moi la diversité d'expression n'a pas une limite mais bon. Ah là là les gens. Mais non c'est pas un droit de réponse si c'est que des insultes. Ah au standard nous avons Gladial justement. Ah bonjour ça va comment tu vas ? Bah ouais bien et toi ? Ok bah c'était explosif. Ah non mais c'est n'importe quoi c'est live. Moi je laisse tout le monde s'exprimer et du coup ça donne n'importe quoi à la fin. Et encore on me dit qu'il y a trop de modération mais c'est pas de mon fait. C'est le modérateur qui fait la modération. Ça dépend de tes objectifs. Ah bah moi l'objectif c'est que ce soit une radio libre. Donc même il y a des fois des propos que je trouve choquants. Que je trouve dégueulasses même. Et que je laisse se dire sur mon antenne. Et après j'y réponds. Mais les gens ça leur va pas. Du coup c'est... Ah bah tiens re-re-re-dizzy. C'est re-re-dizzy c'est lui qui a semé la Discord. Dans le Discord. Ah non mais moi je pense pas. Moi je pense que c'est... Tout le monde s'est senti. Oui. Je vais m'excuser auprès de toi. J'espère que tu vas essayer d'élever le débat quand même. On peut pas élever le débat en fait. Je vais t'expliquer. Il y a un proverbe africain qui dit on ne peut pas rêver à quelqu'un qui est... On ne peut pas rêver à quelqu'un qui ne dort pas tu vois. Ça ne sert à rien. Il ne veut pas communiquer. Il est susceptible de voir des ennemis à travers chaque personne qui le regarde mal. C'est une perte de temps. Moi je te jure que c'est une perte de temps. Après il ne facilite pas la communication non plus rire-dizzy en arrivant et en traitant les gens de FDP direct tu vois forcément. Ouais aussi mais je veux dire que tous les deux ils ont un passif tu vois. Quoi qu'il arrive c'est moi si je dois parler avec un des deux c'est une perte de temps. Parce que ça se voit que même si tu essaies de communiquer même si tu fais des efforts... Je sais mais je me dis comment dire... C'est à dire que l'effort ça demande beaucoup trop d'efforts tu vois. Ça demande beaucoup trop d'efforts pour qu'un jour peut-être que les deux ils voudront parler ensemble tu vois. Parce que l'autre il voit l'autre comme le mal et l'autre il voit le mal comme l'autre tu vois. Ça n'a aucun sens tu vois. Mais au début moi justement rire-dizzy il faisait que m'insulter dans mes propres lives que me trash-talk et tout. Et en fait mais au lieu de l'insulter en retour j'essaye de lui parler normalement. Et en fait il m'a répondu normalement donc en fait c'est possible. Mais bon... C'est possible mais ça demande tellement d'efforts tu vois et de force mentale tu vois. A chaque stream tu viens comme ça avec la bonne ambiance. Mais à un moment peut-être un jour tu vas avoir je sais pas un malheur qui va t'arriver dessus. Et à un moment tu t'en pourras plus de faire tous ces efforts tu vois. C'est à dire qu'en fait ils ne se mettent pas à ta place tu vois. Son dépourvu d'empathie parce que en fait tu es une sorte de sale tamant pour aller amuse-nous et on t'insulte. On va voir ce qu'on va craquer tu vois. C'est dégueulasse tu vois mais il arrive dès le début. Il dit il m'a mal regardé. On vous dirait que le mec c'est un mec de cité. Il m'a mal regardé. J'ai sorti mon F-16. J'ai sorti mon F-16. Mais les droits tard ont beaucoup plus en commun avec les mecs de cité que ce qu'ils croient. Non mais moi je pense que les droits tard sont des mecs de cité mais ils le savent. Ouais c'est un peu ça ouais. Salut les filles. Salut Ashram, comment va ? Ça va. Comment va ce soir ? Tu arrives tard du coup. Oui j'arrive tard. C'était juste un petit mot pour toi et tes lives en ce moment qui je trouve partent un peu en couille en fait. Tu trouves qu'il y a trop de modération toi ? Oui moi ça me casse les couilles franchement quoi. Mais je l'aurais dit. Allez-y mollo sur ce que vous supprimez. Il y a des fois il y a des trucs légitimes qui suppriment aussi. Attention. Il y a des gens comme les trucs éclairs qui n'ont rien à foutre comme modérateur. Tu vois le mec il n'est pas légitime du tout. Enfin il faut arrêter quoi. Le mec il pense que j'apprécie. Il est là sur tous les lives. Il est là au standard enfin à l'antenne sur le discord sur tous les lives. J'ai discuté un petit peu avec lui en dehors. Donc voilà je lui fais confiance. Moi j'ai plus de légitimité à être modo. Je fais des dons mais je ne le réclame pas tu vois. La modération ne s'achète pas tu vois ce serait bizarre quand même. Non c'est pas ça que je veux dire. Si je dis faites moi des dons comme ça je vous mets modo tu vois ce serait trop bizarre non ? J'en ai rien à foutre j'ai pas envie d'être modo c'est pas ça le problème. C'est que le mec à la base tu vois sur ta chaîne il n'y avait pas de modération quasiment. Il y avait liberté d'expression totale. Sauf quand ça allait vraiment trop loin. Et là aussi ce soir on l'a prouvé quoi. Ouais mais le mec il supprime. Les gens ils disent n'importe quoi je les laisse faire. Je soutiens pas tu vois les propos de Rire Dizzy. Le mec j'ai compris enfin tu vois son troll tout ça bon voilà. C'est pas mon pote mais voilà c'est des fois il me fait marrer. Mais faut arrêter quoi avec les trucs éclairs qui suppriment de temps en temps les messages ça casse tes couilles quoi. Et je comprends que ça énerve certains quoi. Les trucs éclairs tu es sur le siège des accusés. Tu peux vérifier mais c'est tout. C'est pas la première fois que tu fais ça tu le sais très bien. Arrête. Ben voyons. Laissons les régler leur compte entre eux. Et pour l'instant là. C'est ça ta réponse c'est ben voyons c'est tout ce que tu sais dire. Ben sur ce live j'ai supprimé un message. Je pense que ça va être long. Gladial je nous switch de canal pour. Puisque j'ai la chance de. T'as vu c'est n'importe quoi hein. Non mais c'est pas n'importe quoi. C'est le thème de ton émission tu vois. Donc c'est normal. Le mardi c'est permis donc du coup. Ça donne souvent ça. Je te laisse chercher toi qui aime bien aller creuser les dossiers. Va creuser ce dossier. Le dossier du grand remplacement. Du grand remplacement. Va creuser un peu. Est-ce que ce gars vit dans la réalité en fait. C'est ça que je me pose. Le gars qui vient sur un live et qui dit l'eau ça mouille pas. Mais ça va me faire péter un câble. Et bah l'eau 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 ne mouille pas. Daimon on l'aime bien. Il est gentil. On peut on peut débattre avec lui. Mais des fois on a envie de le bainir en fait tu vois. J'ai une théorie sur le gauchisme de Daimon. Quelques temps que je vais... Mais c'est parce que c'est un homme gentil. C'est un homme gentil. C'est pour ça qu'il est doué au champ. Non mais oui il est gentil. Mais est-ce que son gauchisme... Est-ce que Daimon est homosexuel ? Est-ce qu'il est gay ? Est-ce que t'es gay Daimon ? Réponds-moi. Daimon il a des méthodes de petites putes. Et moi c'est terminé. Il me verra plus sur son live de merde. Le jeu de Daimon... Ça part ton couille. Moi je lui dois rien. Je me casse. J'en ai rien à foutre. Il a bien vu ce qui se passait avec Hobat et tout. Donc il a aucun intérêt à pas nous avoir dans sa poche. Donc ce qui va se passer c'est que s'il commence à trop faire le malin bah... Au bout d'un moment ça va saouler Thunder etc. Et là quand il les aura saoulé il va se prendre des dislikes, des mauvais commentaires. Il va y avoir personne sur ses radios. Et bah il fera ses radios comme avant tout seul. Il fera ses radios tout seul. Je me disais vraiment dans un an il est au niveau de Teddy Boy RSA. Non. En fait non. Il se fait trop à voir. Ah bah non non. Il n'aura jamais la communauté Teddy Boy. Il n'aura jamais. Il ne pourra jamais... Il se fait trop à voir. Il ne pourra pas.